3ème et dernière, donc on va passer à Smises avec Clément. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous présente donc Juliette et son papa Michel. Michel est atteint d'un cancer du foie depuis plus d'un an. Et si dans les quelques mois qui suivent, son chirurgien ne l'appelle pas pour une greffe hépatique, Juliette risque de ne plus jamais voir son papa. Il faut savoir que dans le monde, plus d'une personne sur dix décèdent chaque année par manque de donneurs hépatiques. La transplantation du foie, c'est de plus en plus de receveurs, plus de 35 000 nouveaux inscrits par an, et de plus en plus de foie d'hystéatosique, donc de moins en moins bon et donc non idéaux à la transplantation. C'est pourquoi des milliers de foies sont jetées chaque année. Pourquoi ? Parce qu'un chirurgien sait reconnaître un foie dit transplantable à moins de 20% de stéatose, à l'œil nu, par analyse visuelle et par données biologiques. Il sait reconnaître un foie à plus de 60% de stéatose, mais entre 20% et 60%, comment on fait ? Donc parfois on a un doute, on va faire une biopsie, mais parfois on va le refuser. Et pourtant, ces milliers de foies, parmi ces milliers de foies, il y en a des centaines et des centaines qui auraient pu être transplantées. Notre solution, avant de parler de la solution, pardon, il y a 27 000 transplantations de foie par an dans le monde, avec un nombre de décès de plusieurs milliers. Aux Etats-Unis, donc plus de 8 000 transplantations, et en France, 1 400 transplantations à peu près. Il est donc urgent d'agir et donc d'augmenter le nombre de données utilisables et transplantables. Notre solution s'appuie sur une intelligence artificielle en lien avec l'usage des praticiens. Un chirurgien préleveur va se déplacer d'un point A à un point B, et il a son téléphone avec lui pour la logistique avec les autres équipes. Par simple prise de photo au niveau du donneur avant prélèvement, et des algorithmes de prédiction et de traitement d'images, on va pouvoir quantifier avec précision l'astéatose du foie. A ce jour, et donc dans les mois qui arrivent, nous allons publier une étude avec 95% de réussite sur plus de 100 nouvelles photos analysées sur nos algorithmes. Il faut savoir que cette technologie est intéressante puisqu'elle peut être dupliquée pour la chirurgie de l'obésité, pour un meilleur traitement pour vos patients. C'est 5 années de R&D, donc avec la PHP, un brevet déposé, et l'appui de Smices auprès de Stella Sertical. Actuellement, nous récupérons des datas en France, en Grèce, en Italie, au Royaume-Uni, et en ce moment même, une équipe de chez nous est au Canada, donc à l'ILTS, pour pouvoir récupérer des datas de l'autre côté de l'Atlantique. Nous avons eu une distinction de l'Agence de la Biomédecine. Sur 109 dossiers, nous avons été retenus, et donc nous sommes en cas clinique avec la PHP en ce moment. Nous attendons également un retour de la Fondation de la Recherche Médicale pour pouvoir avancer dans notre technologie. Quels sont les bénéfices apportés réellement ? Détecter les foies transplantables en temps réel et de manière précise. Réduire les déplacements d'urgence, et pouvant être coûteux, et parfois périlleux, comme on l'a eu en 2006 avec une équipe de prélèveurs. Éviter à terme les biopsies, invasives et subjectives, et surtout coûteuses. Optimiser le travail des équipes de transplantation, et surtout donner une nouvelle vie aux patients. L'équipe des fondateurs, donc ces deux chirurgiens, une chirurgienne spécialisée en transplantation hépatique, ex-APHP, un chirurgien digestif, moi-même ingénieur de formation, une directrice commerciale, donc spécialisée dans la vente d'EDM, et notre directeur technique, ingénieur également spécialisé dans l'industrialisation de produits. Nous avons quatre data-scientistes spécialisés en intelligence artificielle, en traitement d'images et en traitement de données. Notre stratégie de marché s'appuie sur des commerciaux internes à Stella Surgical, avec des distributeurs en Europe et dans le monde. Notre réseau de prescripteurs actuel est notre présence sur des congrès spécialisés, tels que celui-ci, tels que des congrès spécialisés sur la transplantation hépatique. Notre modèle économique s'appuie sur deux types de licences. Un établissement de santé peut passer avec une licence low comme une licence unlimited. La licence unlimited, il va faire autant de photos qu'il veut, il va pouvoir utiliser autant de licences qu'il veut pour ses chirurgiens en interne, et la licence low s'appuie sur une licence où on a un discriminant de 40 transplantations. Dès lors où on va dépasser les 40, on va avoir des add-ons sur 5 transplantations réalisées en plus, pour un modèle économique adapté à chaque établissement de santé, puisque tout le monde ne fait pas plus de 100 transplantations par an. Notre plan de développement, on est en cours de récupération de data, toujours pour tendre vers un taux de réussite à plus de 99%, avec une évaluation clinique française en cours, un marquage CHE qui sera prévu pour 2020, et une commercialisation directement européenne, pour la suite être à l'international. Donc tout simplement avec Istela, on a tous droit à un foie, et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors peut-être pour démarrer, moi de mon côté, une question assez néophyte, mais comment, à partir d'une photo de l'aspect superficiel du foie, vous pouvez déterminer un taux de stéatose global ? Alors tout d'abord, on avait travaillé sur plusieurs solutions, parce qu'il y avait la partie boot sample, donc les data biologiques, l'analyse biologique du patient, c'est-à-dire ASAT, ALAD, Gamma GT, Billy Rubin, et toutes autres données, qu'on corrélait avec la photo et notre traitement d'image qu'on réalise. Et on s'est rendu compte que nos résultats n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Donc on a travaillé avec nos data scientistes sur le traitement d'image, perfectionner le traitement d'image à partir des textures, à partir de technologies RGB, que tout le monde connaît. Et on s'est aperçu au final que par simple photo, et par référence d'une biopsie qu'on avait à chaque fois, pour notre data, notre base de données, on arrivait à tendre vers des résultats bien meilleurs que ce qu'on avait. Aujourd'hui, on sait, on peut se positionner sur un taux de réussite à 95%. Ok, alors du coup, deuxième question de Néophyte, j'ai vu qu'il y avait un smartphone qui était utilisé pour prendre la photo, donc on peut utiliser n'importe quel téléphone, le résultat elle-même ? Alors il faut savoir qu'il faut au minimum 8 mégapixels, donc je pense que tout le monde a un téléphone de plus de 8 mégapixels aujourd'hui, donc il n'y a aucun souci pour utiliser n'importe quel smartphone. Moi c'était ma question aussi, c'est-à-dire la qualité de l'image, est-ce que vous, une photo par différents, parce qu'il y a le sialétique, il n'y a pas le sialétique, enfin je veux dire, au bloc opératoire, la lumière n'est pas, donc est-ce que vous avez regardé le delta de variation, de trois photos du même foie, mais pris avec des lumières différentes, ou des choses, pour voir s'il y a vraiment des variations importantes ? Complètement, en fait, on a un modèle d'acquisition de photos qui a été bien défini, sur lequel on a travaillé, puisqu'on avait des résultats qui divergeaient en fonction. Aujourd'hui on sait que si on prend une photo, par exemple, à 40-50 cm du foie, il faut que la sialétique soit écartée. Pourquoi ? Parce que nous on met un flash automatique au moment de la prise de photo, donc ça peut perturber effectivement via des reflets. Donc soit on a un modèle d'acquisition à 40-50 cm, où on déporte la sialétique, et il n'y a aucun problème après, il peut y avoir dans le champ, un champ bleu, champ blanc, n'importe quoi. Et ensuite on a un modèle d'acquisition où on se met à 10 cm du foie, où on a 100% du foie dans la lentille de la caméra, donc là il n'y a pas besoin de déporter la sialétique, c'est le flash directement de l'appareil qui permet de maintenir cette constante réussite. Oui, alors du coup moi juste en termes pratico-pratique, si je n'ai pas bien tout compris, c'est-à-dire que justement vous ne demandez pas trois photos, et c'est une moyenne des trois photos, donc c'est dans ces conditions-là, 50 cm, une photo, ça suffit. Non, mais je me suis dit, est-ce qu'on aurait pu demander à l'opérateur, et que l'algorithme prend justement trois qualités différentes, et fait, voilà, donc c'est une photo à 50 cm sans... Soit à 40-50 cm, soit à 10 cm proche à un modèle d'acquisition, et ensuite c'est nos algorithmes de traitement d'image d'abord qui vont soit détecter qu'il y a 100% du foie dans la lentille, dans l'image, soit détecter qu'on a les écarteurs, qu'on a tout le reste, et donc on va avoir un détourage automatisé qui va se réaliser, et ensuite on a nos algorithmes de prédiction qui vont venir, derrière la partie traitement d'image, pour donner ce taux de stéateuse. A qui comptez-vous vendre votre solution, et plus précisément, à qui sera adressée la version l'eau ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, la cible ce sont les établissements de santé. Aujourd'hui, dans notre stratégie, on ne commercialise pas encore, mais on est en lien avec l'agence de la biomédecine. On sait peut-être qu'à terme, cette technologie pourrait être couplée au sein de leur logiciel de l'agence de la biomédecine, pour proposer cette solution aux établissements de santé. Donc, ça ne sera pas répercuté aux établissements de santé dans ce cas-là. Par contre, il y a un modèle économique sur lequel, celui dont je vous ai présenté, sur la licence Lowe, on va prendre le CHU de Nice, par exemple, qui fait 15 transplantations à peu près par an. On va prendre Paul Brousse, on va prendre la Pitié-Salle-Pétrière ou l'hôpital Beaujon, ils en font bien plus. Donc, cette licence Lowe, elle est vraiment adaptée pour les établissements de santé, d'une part, qui en font peu, ou ceux qui en font plus de 40, qui vont jusqu'à 80, pour réduire le coût par rapport à une licence illimitée. Alors, combien ça coûte ? Alors, je vais dire tout de suite, en préliminaire, pour que ça soit très, très clair, nous avons un conflit d'intérêts. Parce que moi, j'ai développé un spectrophotomètre de poche pour pouvoir mesurer la stéatose en temps réel. Donc, je te pose une question très transparente. Donc, voilà. Combien ça coûte pour pouvoir avoir cet appareil ? Parce que finalement, en France, il y a 1800 transplantations à peu près qui sont... Non, 1800 fois prélevées. Et sur ces 1800 fois prélevées, il y en a 400 qui ne sont pas utilisables. Et sur les 400, il y en a 100 pour lesquels on ne les utilise pas pour de la stéatose. Donc, ça veut dire que c'est 100 greffons par an pour lesquels tu vas aller utiliser cet appareil. Donc, combien tu vends l'appareil ? Alors, nous, c'est un modèle économique basé non pas sur le nombre de fois où je sais qu'il va être stéatosique et que je vais prendre la photo. C'est un modèle économique. C'est un contrat d'établissement de santé sur une enveloppe globale où tous les chirurgiens peuvent l'utiliser. Ils peuvent utiliser leur data en leur statistique. On a un serveur qui gère toutes les statistiques des chirurgiens pour permettre de l'utiliser dans des publications, dans d'autres choses. Aujourd'hui, en termes de modèle économique, on n'est pas encore assez proche puisqu'on est en cas clinique pour annoncer un prix maintenant. Mais en fait, le vrai financeur, ça devrait être l'ACNAM. Ce n'est pas l'établissement de santé. Parce qu'au final, c'est de ne pas envoyer une équipe, c'est des coûts. Donc, en fait, le vrai qui devrait mettre, parce qu'il va y gagner au final, c'est l'ACNAM. Donc, vous avez eu des contacts parce que l'établissement de santé, lui, ça doit lui être encore un coût supplémentaire. Voilà, voilà. Absolument. Non, non, mais je crois qu'il y a une vraie bonne réflexion. C'est très, très compliqué parce que nous, on a abandonné l'idée de faire une société. Donc, pour des problèmes, parce que moi, je ne suis pas un industriel, je suis un chirurgien et un chercheur, mais je ne suis pas un industriel. Mais en revanche, ce qu'il faut, c'est que des gens comme vous s'emparent des idées et puissent en faire quelque chose. Donc, la problématique, c'était le problème de volume. Et ce que dit Patrick est très vrai. C'est-à-dire, les gens qui devraient payer ça, c'est finalement la sécurité sociale parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'une équipe de transplantation se déplace, par exemple, à Montpellier. Moi, je suis à Paris, je me déplace à Montpellier. Le chirurgien à Montpellier me dit le foie n'est pas beau et le malade, et donc le chirurgien revient sans rien. Eh bien, en fait, c'est une perte sèche pour l'hôpital. L'hôpital n'est pas payé par la sécurité sociale pour ça. Donc ça, tu vois, c'est là où plutôt c'est l'hôpital qui paye. Mais à côté de ça, globalement, on se dit qu'on va augmenter le nombre de transplantations qui sont faites et donc le service rendu est meilleur. Donc là, pour le coup, c'est la sécu. Donc c'est hyper, hyper intéressant. Très compliqué, mais très intéressant. Effectivement, on est en train de travailler sur cette piste-là et ça a creusé. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a une question. Bonjour. Merci. C'est crueux pour moi. comment vous pouvez considérer l'image sur l'image que vous faites sur une caméra de 10 megapixels. Et puis, quels sont les signes que vous considérez telle fois et pour la transplantation tel n'est pas bon pour la transplantation ? Est-ce qu'il y a des signes ? Est-ce qu'il y a des critères ? Les critères, déjà, le chirurgien lui-même connaît les critères pour transplanter ou non un foie. Il y a l'aspect volume, volumétrie. Il y a l'aspect données biologiques entre le donneur et le receveur. Mais il y a également aussi un paramètre important. C'est pour ça que j'appuyais cette présentation sur la partie stéatose. Parce que la stéatose est un des paramètres les plus importants pour le chirurgien en vue d'une transplantation. Donc s'il a ce taux de stéatose, ne serait-ce que dans un tiroir entre 0 et 30% de stéatose, entre 30 et 50, et au-delà de 50, c'est déjà une donnée majeure pour le chirurgien en vue de sa transplantation ou non. En fait, c'est l'objet qui va être quand on prend la photo, quand le chirurgien prend sa photo, nous, en amont de notre technologie, elle est basée sur un référentiel biopsie photo. Aujourd'hui, quand le chirurgien a un doute, il va demander une biopsie. C'est un peu ça, Eric ? Pour que les choses soient très précises. En fait, le problème de la stéatose, c'est qu'on prend un risque quand on prend un foie avec plus de 30% de stéatose et on sait que ce risque n'est pas trop important si on est capable de transplanter ce foie dans les 8 heures. Donc, le problème, c'est que pour avoir la réponse au fait que le foie est stéatosique à plus de 30% ou moins 30%, dans certains cas, il faut que le préleveur revienne à l'hôpital initial et donc, il y a la durée du trajet et la durée de l'analyse sur place. Et donc, on perd 4 heures. Donc, on part d'emblée avec un foie qui est un peu limite parce qu'avec les yeux, on se dit qu'il n'est pas loin de 30%. Et à cette situation un peu limite, on rajoute 4 heures d'ischémie froide, le temps d'avoir la réponse certaine. Ce que propose Smice et ce que nous, on a développé comme spectrophotomètre de poche publié dans J.E.Pattol l'année dernière, c'est un outil qui permet d'avoir en temps réel sur place une réponse quand stéatos moins de 30%, stéatos plus de 30%, voire stéatos plus de 60%. Si c'est plus de 60%, eh bien, on est sûr qu'on ne prend pas le greffon. Si on a moins de 30%, on a 12 heures pour faire la greffe et si c'est entre 30 et 60%, eh bien, on a 8 heures pour faire la transplantation. C'est à ça que ça sert ces appareils. C'est évidemment vachement important de les développer et on a besoin de gens comme vous pour le faire. La seule question, c'est est-ce que les datas, elles restent sur ton téléphone ou elles vont se balader en dehors du bloc pour revenir sur ton téléphone et l'analyse d'image, elle est faite où ? L'analyse d'image, c'est via une connexion Internet. Donc, quand on dit que c'est du temps réel, c'est du temps réel parce qu'un chirurgien, il va prendre la photo, il va la donner à une aide opératoire ou quoi que ce soit. Il va pouvoir sortir ne serait-ce qu'une minute. Même si on a cette donnée, au final, ce résultat, en une minute, qu'est-ce que c'est par rapport au comparatif ? Non, non, la question que je pose, c'est que les datas doivent sortir du bloc opératoire sur Internet. S'il y a une connexion Internet, dans des blocs, il y a des fois une connexion Internet. Parce que c'est un autre problème, c'est que c'est quelque chose qui vaut... Les blocs ne sont pas tous équipés en Wi-Fi, presque jamais. Et les blocs opératoires, pour la 3G, ça ne passe pas toujours. Donc, c'est aussi un élément qu'il faut considérer, c'est la nécessité d'être... Voilà, mais c'est un obstacle qu'il faut le connaître. C'est un obstacle, il est présent. Aujourd'hui, dans notre étude clinique quand même, ces photos sont prises en bloc opératoire, mais n'empêchent pas de récupérer sur nos serveurs les datas pour donner la réponse. D'accord. Bon, merci beaucoup.